Hello tout le monde on se retrouve donc pour la suite de Dragon Quest XI épisode 44 déjà si je me trompe pas alors dans cet épisode donc ce que j'ai fait donc entre temps je tiens à le dire avant de commencer l'épisode c'est que j'ai été faire les quêtes concernant Sniffle Lime c'est où les quêtes donc il me reste plus beaucoup vraiment à faire donc il me reste encore celle-ci donc il faut que je retourne dans le Val des Vautours parce que je sais maintenant où c'est à peu près et voilà là c'est dans la forêt originale donc là je peux pas encore les faire mais voilà on va bientôt y arriver alors ici qu'avons-nous tout droit donc il me semble que nous ayons un pont cassé vu l'état de la carte avec un coffre comme le hasard fait bien les choses nous allons devoir faire tout le tour voilà on peut vraiment on va dire zapper un petit peu la zone là puisque nous avons fait ce que nous devons faire un serpent l'air franchement je les trouve trop stylés les monstres et ici on récupère quoi tant qu'à faire on regarde un petit peu les objets qu'on peut récupérer une fleur de soie morceau de l'encens spirit et une fleur de soie ok pourquoi pas donc là on va aller chercher le petit trésor j'espère que c'est quelque chose qui vaut le coup un cercle magique ok ça il me semble que c'est un bouclier magique en plus que je peux farmer parce que j'ai eu le le bouquin donc magique donc je peux faire des armures magique et compagnie donc le sacre magique c'était dans le dans le petit truc enfin dans le petit truc dans le bouquin quoi enfin vous m'avez compris forcément quand on joue un jeu qu'on commente on perd son signe alors c'est parti pour la forêt originelle donc là on va bien bien faire correctement donc comme d'habitude un épisode par eux par zone là pour rattraper un petit peu le retard je pense que même après cette zone là on va avoir quelques révélations ça va être pas mal voilà c'est vraiment pas mal alors la faune et la flore plutôt omniprésentes alors un groupe d'ennemis ok à voir des monstres remplis de verdure c'est la logique j'ai pas fermé vraiment entre les les zones puisque là voilà j'ai un bon niveau par contre ce que j'aurais aimé c'est retrouver une forme parce que malgré que voilà j'ai des bonnes armes et tout j'aurais aimé à dire dépenser mon pq dans dans des zones alors magie je vais pas faire ça peut utiliser quand même le soin par contre je veux juste voir c'est quoi le les monstres là que je dois vaincre heureusement que c'est encore là ça je n'ai pas encore donc ça doit être au fin fond de la de la forêt des malibou là par là on va aller voir ce qui est ce qui se trouve en tout cas j'aime bien la petite zone là c'est vraiment c'est vraiment pas mal vraiment dans ce genre on aura vraiment vu de tout on a vu des régions ensoleillées enneigées c'est peut-être une ré une région sous la pluie on n'en a pas encore vu même plongé dans la nuit un plongé dans l'eau je pense qu'on verra ça après une honte de centre sacré je vais récupérer ça une fleur de soie fibre féerique un petit yoshi dans l'arbre voilà maintenant on va pouvoir continuer notre route voilà ils vont tout suivre alors faisons peu mais faisons bien donc faisons peu faisons bien mais en fait j'ai aucune idée de du chemin que je vais encore suivre pour la zone un groupe d'ennemis apparaît oh c'est yormund tout vert donc entre temps aussi j'ai aussi fait les exogrammes bon j'avais pas grand chose ensuite alors ici normalement on peut monter enfin on peut passer en dessous je voudrais aller voir d'abord de l'autre côté parce que souvent quand ils mettent une zone comme ça et que au loin il n'y a rien souvent ceux qui font les rpg ça veut pertinemment que ça cache quelque chose plus ou moins intéressant mais voilà genre des nouveaux monstres on n'a pas encore encore affronté ça va nous permettre de compléter le bestiaire jade elle fait de plus en plus mal j'ai pas augmenté son attaque rien alors les 662 c'est pas ouf en fait j'ai l'impression que les yoshis en fait nous ont nous ont nous ont guidé en fait en tout le long du jeu enfin là voilà on n'est pas non plus à la fin du jeu on va dire que là on arrive je dirais à la moitié du jeu c'est bon récupérer les orbes en soit c'est pas si difficile que ça et pas traîner non plus c'est juste que voilà je m'amuse à traîner un petit peu donc c'est peut-être pour ceci que j'ai pris mon temps alors voilà donc là qu'est ce qu'on avait ? normalement on avait un camp voilà on va l'activer il n'y a pas de marchand quoi que on va se reposer quand même pour gagner un petit peu les points de magie de jade qui fait n'importe quoi avec voilà bon là c'est aussi de ma faute puisque j'ai tout mis en automatique parce que voilà pour le moment je trouve que les combats se déroulent plutôt bien mais bon pour une fois voilà je n'ai rien à toucher un coffre enseveli dans l'eau oui enseveli dans l'eau ça ne veut absolument rien dire il faudrait plutôt dire noyer dans l'eau alors ensuite qu'avons-nous ? donc nous allons continuer voilà ok je commence à avoir mon petit chemin en tête hein alors ensuite qu'on a un gros monstre hein par contre il a l'air d'être très méchant lui il a des yeux rouges hein c'est pas normal c'est pas normal ça va il fait pas non plus trop mal malgré qu'il a des yeux rouges peut-on le charmer ? bah non on peut le coucher par contre 1269 c'est pas dégueulasse hein en tout cas pour le farm à xp cette zone c'est le paradis parce que voilà on gagne de l'xp assez facilement mais regardez moi ça les effets sur les fleurs hein parce que sur deux puissants lits je ne sais pas trop ce que c'est ouais c'est vraiment le genre de détail qui me... pas qui me fascine mais qui me... voilà quoi qui m'omnibule enfin je sais pas si ça se dit vraiment ça je t'aime bien il y aura pas de pas mal d'xp donc tu vas venir par contre j'aurais peut-être que je pense à essayer de retravailler mon épée c'est bon je suis toujours avec l'épée de base j'aurais aimé voilà elle a passé tout au moins plus 2 ou plus 3 ça aurait été sympa aussi hein tout ça on verra ça en off donc moi qui ne suis pas doué non plus avec des trucs comme ça pourquoi me forcer à faire de la plateforme hein des gens ? surtout quoi pour récupérer quoi une russule jolie ok ensuite calme ouais parce que logiquement quoi ils ne font pas venir juste ici pour une russule hein donc ça c'est un tronc d'arbre j'en ai déjà affronté euh... ouais donc ici voilà y'a rien là-bas y'a encore des... des monstres dragons hein des... des lions dragons toujours vérifier le fond des zones souvent y'a un coffre euh... peut-être pas là et je suis sûre que j'oublie que je passe à côté de quelque chose notamment voilà le fait ouais de pouvoir monter mais en fait ça ne sert absolument à rien ok c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va reprendre notre route hein on va traverser le... le... le tronc ça ça doit être les... les midi bulles là qu'il faut euh... on va dire provoquer pour euh... pour la quête voilà maliboul maliboulbe voilà on va les... on va les faire... on va faire la quête là tout de suite ok j'ai passé la... l'attaque euh... truc hypothermique ben ouais hypothermique... hypertonique j'ai vraiment du... du mal avec euh... ce truc là pour moi c'est euh... c'est tout simplement une attaque de... hyper tension je préfère dire hyper tension quand même même si je ne respecte pas le... le jargon du jeu et les puris selon moi c'est bon voilà c'est la ligne hein... on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut quoi voilà quoi on va vers 9... ouais... le truc de la fleur là elle pourrait peut-être se pointer et bien là hop et ce qu'il faut les provoquer hein c'est... c'est malibulbe pour avoir la... la fleur et ça tombe comme effet ok 951 voilà en plus on va pas non plus cracher sur sur le sur l'xp en soi par contre j'en ai pas encore trouvé des shinny il n'y en a pas d'autres non c'est vraiment sérieuse ok oh un gros monstre un dragon bleu alors pour ceux que voilà les dragons bleus on en avait déjà vu des des verres dans les ruines de fordrasil voilà les maliboulbes sont inclus voilà un remède supérieur c'est bien mais voilà quoi c'est pas c'est pas ça que je voulais je n'en trouve pas encore un des trucs là comme il faut ah en plus ils sont gentils nous soignent en plus là il y a plein de maliboulbes allez donnez moi le remède là pour la petite là enfin c'est confus moi garçon je ne sais plus enfin voilà pour l'enfant qui est très malade vous êtes son dernier espoir sacrifiez vous et voilà hop les maliboulbes sont vaincus franchement vous êtes radins je vous provoque en plus c'est pas comme si que là je vous provoquais pas quoi c'est un petit peu le truc comme pour avoir les gluons de c'était les gluons de métal hein qu'on avait au début en plus ça va faire on va dire un peu le même procédé hein pourquoi pas en même temps j'augmente hein je veux pas dire que voilà c'est alors cet épisode doit être très long clairement ah voilà tu peux me faire mal je m'en fous je veux ta fleur donne moi ta fleur franchement dit comme ça ça fait bizarre donne moi ta fleur ça va j'ai pas dit donne moi ton bulbe et c'est résistant en plus hein en tout cas ça va me donner masse masse xp quand même en plus tu fais mal quoi je dis bon ok fais moi mal non pas des sports paralysants c'est j'ai des hélas c'est pas bon j'ai pas beaucoup de remède pour ça voilà combien tu me donnes d'xp ? 2180 bah écoutez on va le faire hein euh maîtrise de l'éclairé je peux pas encore faire quelque chose mais si euh mais là c'est moi c'est la maîtrise pourquoi la maîtrise de l'éclairé ? ah faut d'abord que bah ouais quoi j'ai j'ai le temps de le faire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le couperet voilà voilà sommeil d'acier mort dans l'âme ok euh après là faut que j'attends voilà une graine de velériane voilà petite fille souffrante la petite fille souffrante va encore attendre j'allais dire elle va encore souffrir quelques quelques minutes mais bon euh je ça fait rien je peux pas te provoquer je sais que t'as du cuir mais c'est bon quoi je veux te taper ah ok ça fait que dalle quoi je peux pas le provoquer un dragon bleu il est pas gentil gentil hein mh 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 oh 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 this trudging up hills is playing havoc with my old bones oh 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 so we'll finally be going up to Yggdrasil tomorrow Je ne peux pas aider à se sentir un peu nerveux. Serena, pourquoi ne pas tu joues cette chanson ? Tu sais, la chanson que tu as toujours jouais quand nous étions. Yggdrasil a l'air tellement magique à la nuit. C'est drôle de penser que chaque de nos vies est une une de ces branches. Oui, et c'est vraiment comme l'ancienne a dit ? Il y a quelque sorte d'un cœur dans laquelle toute la vie vient d'un ? Oui, quand quelqu'un mourir, leur leaf s'éloche et s'éloche, et leur âme retourne au cœur. Quand quelqu'un est élevé, un nouveau bud s'éloche sur l'une des branches. Je pense que ce n'est pas longtemps, jusqu'à la fin de la rencontre de Mordeca. Tu penses que si nous pouvons le battre, mon père reviendra à ce qu'il était à l'époque ? Oh. Tu joues un instrument aussi, Veronica ? Hein ? Non ? Non. Le High Priest m'a donné. Il m'a dit qu'il nous aiderait. Il nous aiderait à nos ancêtres, Serenica. Elle s'éloche dans l'arbreu, apparemment. Il nous aiderait à vous. C'est pas la vérité. Bien, je ne sais pas les autres, mais je suis poopée ! Quelle vous direz que nous tous les sœurs de la beauté ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501